Le père de la musique électro-acoustique est donc mort, on l'a appris en fin de matinée, il allait fêter ses 90 ans. Pierre-Henri, après des études musicales classiques au conservatoire, rencontre Pierre Schaeffer, le maître de la musique concrète, qui cherchait un percussionniste à l'époque, c'était en 1949, et ensemble, il fonde notamment ici, à Radio France, enfin à l'époque, à la radio-télévision française, le groupement de recherche de musique concrète, le GRM. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué. Bonsoir. On évoque depuis qu'on a appris sa disparition, les relations entre Pierre-Henri et Maurice Béjar, sa fameuse messe pour le temps présent qu'il avait composée pour le chorégraphe en 67. On dit aussi qu'il est un précurseur de la musique techno, et vous avez voulu, Cécile, aller voir les héritiers de Pierre-Henri dans ce laboratoire que je nommais tout à l'heure, le groupement de recherche, qui est toujours hébergé à Radio France. Depuis 1948, le GRM a évolué avec les révolutions technologiques, et s'est progressivement vidé de ses instruments acoustiques, comme ce dernier survivant, un cristal bâché, inventé dans les années 60 pour créer de nouveaux sons. Mais dans le fond, le GRM reste ce qu'il a toujours été depuis sa création, c'est-à-dire un espace pour inventer de la musique expérimentale, en dehors des seuls instruments. Un espace que dirige le compositeur Daniel Terugy depuis 20 ans. La démarche initiale de la musique concrète a été de dire, au fond, faire de la musique, c'est mettre des sons à côté. Sauf que ces sons ne sont pas les sons qu'on a l'habitude d'entendre en musique. Donc, dès le départ, cette idée que les sons, il fallait les travailler. Et aujourd'hui, on est dans un monde, à mon avis, idéal, dans lequel je crée ce que je veux. Je pourrais parfaitement enregistrer 20 minutes de ce qui se passe dans la rue, puis le soir, faire un grand concert, tel ou dit, la rue du Général Nangea. La police. Qu'est-ce que tu entends d'autre, là ? Un autre train qui vient de ce côté, puis des voitures. Une flûte. Oui, ça. Il y a quelqu'un qui joue de la flûte. Oui, peut-être. Et c'est bien pour ça que le GRM est loin d'être une survivance du passé. Au contraire, il passionne absolument les jeunes et les écoliers. Le GRM a d'ailleurs une politique destinée en faveur des écoliers et des collégiens dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, les concerts qu'il propose intéressent en masse les amateurs de musique électronique. Et surtout, l'espace de création qu'il propose fait rêver nombre de compositeurs. Il en accueille entre 15 et 20 parents, comme Emmanuel Richier. Nous, j'ai l'impression qu'on est au centre d'un processus qui permet aux gens, du début à la fin en tout cas, d'avoir une expérience qu'ils n'auront pas ailleurs. Parce qu'ils ont une installation qu'ils n'ont pas chez eux. Parce qu'on travaille avec une idée, surtout pour les gens qu'on accueille ici, de leur permettre d'avoir des outils qui vont leur permettre plus facilement d'envisager comment ils vont rendre cette musique en concert. C'est une façon de présenter au public des choses qui, a priori, ils n'entendront jamais sur des ondes d'une radio. Du coup, on est un pont entre ces gens-là et un grand public. Et le GRM fêtera l'année prochaine ses 70 ans.